Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va travailler les bras, les membres supérieurs, avec quelques petits exercices faciles à faire à la maison. Vous aurez besoin d'un petit peu de matériel. Tout d'abord, une petite bouteille d'eau 1,5 litre, du moins la moitié d'une grande bouteille d'un litre ou autre, en tout cas 1,5 kg, et d'une grande bouteille d'eau de 2 litres. Ensuite, une chaise, votre table de salon et le divan, ou si vous avez un tapis. Alors, premier petit exercice qu'on va faire, simplement ici avec la bouteille d'eau d'un litre, on va réaliser des flexions de bras, coudes au corps, le dos bien droit, deux séries de 20, avec le bras gauche, avec le bras droit. Deuxième exercice, ici, on démarre main le long du corps, toujours avec la petite bouteille, on écarte, on rapproche. 10 séries, 10 séries avec le bras droit, 10 séries avec le bras gauche. On continue avec la grande bouteille d'un litre, ici, qu'on va tenir à deux mains, devant soi, les pieds légèrement espacés, les genoux légèrement fléchis, et on va lever la bouteille devant, redescendre. Si on sait aller au-dessus de la tête, on monte au-dessus de la tête, et puis on redescend comme ceci. Pareil, deux séries de 10. Petit exercice suivant, avec la table de la salle à manger, ou de la cuisine, une table suffisamment lourde, et costaud, nous allons démarrer, petit exercice comme ceci, avec les pieds légèrement en arrière, le dos bien droit, les mains viennent se poser sur la table, et on maintient le poids du corps avec les mains. On va déjà simplement maintenir cette position une dizaine de secondes, puis on relâche en plaçant un pied vers l'avant pour pouvoir libérer les mains, et puis on recommence. On fait 3-4 séries de 10 secondes pour cet exercice. Exercice suivant, toujours dans la même position, les pieds en arrière, on va venir ici réaliser de petits pompages, et remonter, comme ceci. Si c'est trop dur, on peut mettre une jambe devant, pour avoir un peu moins de poids de corps sur les bras, et pareil, on va faire deux séries de 10. Exercice suivant réalisé avec une chaise, nous allons nous asseoir sur la chaise, comme ceci, poser les mains derrière les fesses, sur les bords de la chaise, des deux côtés, à gauche et à droite, les pieds bien au sol, et on va soulever les fesses de la chaise, comme ceci, et on va réaliser deux séries de 10, et si ça va, on peut même en faire 3. Petit exercice suivant, à réaliser avec le fauteuil ou avec le tapis, nous allons prendre la bouteille d'eau, alors en fonction, si vous êtes suffisamment fort ou pas, vous allez prendre la bouteille d'un demi-litre, un litre ou deux litres, et vous allez vous installer, allongé, sur le divan ou sur votre tapis. Ensuite, vous allez placer votre bras, pas celui qui sera du côté du dossier, mais de l'autre côté, en extension, comme ceci, et on va le ramener vers le haut. Je vous montre. Bien allongé, si vous avez des problèmes de dos, vous pouvez plier les genoux, on place le bras ici, en abduction, et on va remonter, comme ceci, vers le plafond. On va réaliser deux séries de 10, avec le bras gauche, 10 séries de 10, avec le bras droit. Deuxième exercice à réaliser, également, avec la bouteille, toujours allongé dans le fauteuil. Nous allons démarrer en position avec le bras le long du corps, et on va le monter, comme ceci, droit devant, vers le haut. Je vous montre. Comme ceci. et on renais. Et on renaisant. Nous allons réaliser deux séries, deux séries, trois, si c'est facile. Enfin, dernier petit exercice, pour un exercice de vitesse et de coordination, vous aurez besoin de trois bouteilles, comme ceci, et d'un petit point de repère qu'on va venir placer entre les bouteilles. Et vous allez poser la main sur le point de repère, aller toucher un bouchon, aller toucher l'autre bouchon, on revient au point de repère, et ainsi de suite. Et on essaye d'augmenter la cadence, d'aller le plus vite possible sur une bouteille et puis sur l'autre. Alors, vous pouvez augmenter la difficulté en espaçant les bouteilles, comme ceci. Si vous avez des questions, vous pouvez revenir vers moi, soit par téléphone, soit par la page Facebook. Je suis de toute façon à votre écoute. Et portez-vous bien. Au revoir, à bientôt.